Je suis, pour ceux qui nous rejoignent tous les jours, en tout cas merci pour votre confiance, je suis Mélison Mougani, je suis coach en développement personnel, entrepreneuriat et carrière. J'aide toute personne voulant trouver sa douance, entreprendre de ce qui le passionne et même ce qui ne le passionne pas, trouver une opportunité, en tout cas toutes les personnes qui jusqu'alors rencontrent des freins, des obstacles à pouvoir s'épanouir, à pouvoir s'affirmer, à pouvoir entreprendre dans un secteur d'activité qui les intéresse. Également les jeunes dans l'orientation scolaire et professionnelle. Donc voilà mes différents accompagnements. Mes différents programmes sont les programmes en visio, WhatsApp visio ou Zoom visio, selon ce qui vous conviendrait le mieux, en présentiel au cabinet MM Consulting, d'accord, en présentiel et également en WhatsApp téléphone pour avoir des séances de coaching, d'accompagnement avec vous. Pour ceux qui ont besoin de formation, je vous invite à aller voir notre site internet qu'on pourra épingler pour que vous voyez. Bonjour Dorcas, bonjour Sylvain, toujours contente de te savoir là Sylvain, merci beaucoup pour ta confiance. Donc on va épingler le site internet, vous allez dans l'onglet formation, en tout cas pour en savoir plus sur ce que nous faisons, sur moi, sur toute mon équipe, sur ce que nous faisons, je vous invite à jeter un oeil sur notre site internet. Sur l'onglet formation, vous verrez les différentes formations que nous proposons en équipe parce que j'ai des partenaires avec lesquels je travaille aussi bien nationaux qu'internationaux. Donc vous serez toujours servi en fonction de votre besoin pour ça. Il n'y a pas de crainte, ok? Il n'y a vraiment pas de crainte pour cela. Voilà, donc nous allons parler ici, voilà un peu les accompagnements et comment est-ce que je peux vous orienter pour en savoir plus sur ce que nous offrons, sur ce que nous faisons, ok? Coating, conseil en ressources humaines, donc vous avez tout ça dans le site. Vraiment, je vous demanderai d'être curieux, d'aller voir dans le site et en fonction de votre besoin, de nous envoyer un mail, de nous envoyer un WhatsApp, de nous appeler et on saura exactement répondre à votre demande sinon à votre besoin. Ok, donc je disais d'emblée que le sujet pour lequel je vous fais cette vidéo aujourd'hui concerne les finances dans les couples. Alors j'entends ici par couple des personnes qui vivent ensemble, ok? Des personnes qui vivent ensemble. Que ce soit des personnes mariées, en concubinage ou voilà, un couple libre, peu importe, je parle de deux personnes qui ont une relation sentimentale et qui vivent ensemble, d'accord? Qu'ils partagent leur vie ensemble. C'est de ce genre de personnes que je vais parler aujourd'hui. Mais pour parler de quelque chose, il faut déjà connaître, voilà son origine. Pourquoi parler de la gestion des finances dans les couples? Je vais peut-être abréger tout à l'heure, donc pour que vous compreniez un peu ces abréviations, je vais parler beaucoup plus de deux types de couples. Alors moi, je les appelle les couples semi-harmonieux et les couples visuels. Alors, il y a également les couples harmonieux. Les couples harmonieux, c'est ceux qui ont déjà emboîté le pas et qui travaillent sur les différents critères dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, ceux-là, les couples harmonieux ont déjà trouvé, on va dire, un équilibre. Peut-être pas de façon totale, de façon effective, mais ils continuent à travailler sur les points perfectifs pour arriver à bien gérer les finances dans toute clarté, dans leur foyer, ok? Maintenant, ce que moi j'entends par couple semi-harmonieux, c'est ceux-là qui soient, veulent, mais qui hésitent encore, qui ont des préjugés dans la tête, qui se doutent toujours de l'un ou de l'autre partenaire ou qui font les choses sans pour autant être conseillés, qui vont juste comme ça, mais après, ça peut arriver qu'ils se cassent la tête. Et les couples visuels, ce sont les couples qui vivent leur vie de foyer par rapport à la vision des autres, par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas, en fait. Ils n'ont pas une vie de couple en tant que tel, parce que c'est le chacun pour soi, Dieu pour tous, dans ce genre de couple. Chacun fait à sa manière, donc il n'y a pas de ligne de conduite dans ce couple-là. Tout le monde fait ce qu'il veut. En fait, c'est un couple que moi j'appelle un couple yo-yo. Les couples visuels, je les qualifie comme étant des couples yo-yo. C'est quoi un couple yo-yo ? Un couple yo-yo, c'est celui-là qui n'a pas d'organisation, d'accord, dans sa relation. Il n'y a pas d'organisation en tant que tel, aussi bien dans les finances que dans les autres domaines, il n'y a pas d'organisation. Donc chacun fait ce qu'il veut. Et après, comme ils ne communiquent pas très souvent, ce qui se passe, c'est que généralement, ils se séparent, ils se remettent. Donc ce sont des personnes qui ne savent pas exactement ce qu'elles veulent. Elles peuvent s'aimer. Fortement, ces mémés, le fait de ne pas s'asseoir et de ne pas communiquer, de ne pas discuter sur des sujets qui pourraient être pour eux, des sujets fondamentaux de leur couple, ça les emmène en fait à développer de l'ego. Donc chacun est dans sa zone d'ego et chacun fait ce qu'il veut dans ce couple-là. Et donc ce sont des couples, comment j'appelle, des couples visuels. Ils vont paraître, entre guillemets, être des bons couples devant les gens. D'accord ? Mais chez eux, à la maison, ça ne va pas. C'est-à-dire, ça ne va pas. Chacun fait comme il veut. Donc c'est ça que moi j'appelle les couples visuels ou les couples yo-yo. Ils vont se séparer aujourd'hui. Ils vont se remettre ensemble demain. Ils se séparent aujourd'hui. Ils se remettent ensemble demain. Donc c'est soit la femme qui va jouer à celle qui accepte tout et l'homme va jouer à l'enfant prodigue. Vous connaissez l'enfant prodigue. C'est-à-dire que l'homme va partir. D'accord ? Ça peut être vice-versa. Mais l'un des partenaires, il se sépare. L'un des partenaires s'en va. Et c'est celui-là qui, dans le matin, va encore revenir pour dire non, mais à coup, excuse-moi, je ne sais pas ce que j'ai eu à faire. Je suis désolée. Je te promets que les choses vont repartir, seront autrement. Et celui qui est là, qui est en train d'attendre, le partenaire qui est toujours réceptif, il qui accepte toujours ce que l'autre fait, mais va l'accepter. Donc c'est un couple, en fait, que je traite, que je qualifie comme étant le couple enfant prodigue. Voilà. Donc c'est pour vous éclairer déjà sur ces trois types de couples que moi, d'accord, je qualifie de la sorte. Donc il y a les couples harmonieux, les semi-harmonieux et les couples visuels ou les couples qui vivent une vie, voilà, en mode yo-yo, quoi. En mode yo-yo, qui ne savent pas là où ils vont. Mais j'espère qu'aujourd'hui, avec ce live, j'espère qu'aujourd'hui, avec cette vidéo, nous arriverons à comprendre et à mettre en place une organisation pour devenir des couples harmonieux. C'est clair que dans tous les couples, dans tous les couples, je dis bien, les zones de turbulence ne manquent pas. Rien n'est parfait dans un couple, rien n'est parfait dans une relation. Mais quand on sait exactement aussi où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut construire ensemble, on s'assoit, on s'amende et puis on regarde, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que nous construisons ensemble, par quoi est-ce que nous allons bâtir, comment est-ce que nous allons faire, comment est-ce que nous nous organisons pour éviter de se manipuler, de se faire manipuler, quoi, par l'un ou l'autre, ou d'avoir l'impression qu'on est en train d'être manipulé par notre conjoint ou par notre conjointe. Donc, c'est de ça que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Donc, soyons déjà à l'aise avec ça. Le but, ce n'est pas de vous juger, ok, ou de nous juger, mais c'est vraiment d'éclairer les choses afin que nous comprenions que, de toutes les façons, je sais que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que le titre vous a parlé et que comme chacun de nous, en tout cas, je le crois du fond de mon cœur, chacun de nous veut vivre une vie beaucoup plus équilibrée, une vie, une belle vie, une vie où il y a de l'harmonie, d'où ce sujet pour que vraiment nous vivons en harmonie dans nos couples. Alors déjà, je vais vous parler des signes, ok, les signes qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison en restant dans la gestion financière. Dans ce couple, les signes qui montrent que ça ne va pas, ok, et je vais vraiment m'attarder sur les couples semi-harmonieux, d'accord, et les couples visuels. Les couples harmonieux encore, eux, ils sont déjà en train, ils ont emboîté l'opat comme je venais de le dire, ils sont en train de faire un travail et ils vont comprendre aussi ici, s'ils sont présents, qu'ils peuvent encore aller plus loin par rapport à ce qu'ils ont déjà commencé à faire comme travail, ok. Donc, les signes qui montrent déjà qu'on a un problème dans la gestion de notre couple, c'est les couples qui vivent sur découvert, sur découvert. C'est-à-dire que vous ne vous en sortez pas. Vous vivez au-delà de vos moyens. Et ça, c'est généralement les couples visuels. Donc, quand je vais vous dire les CVI, comprenez que c'est les couples visuels. Quand je vais vous dire les CH, c'est les couples harmonieux. Quand je vais vous dire les CSH, c'est les couples semi-harmonieux, ok. Donc, si vous pouvez épingler ça pour que tout le monde comprenne. Parlons plutôt des découvertes. C'est généralement les couples, les couples visuels qui aiment vivre avec ce genre de découvertes, ce type de découvertes. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent en fait prouver quelque chose. C'est comme je venais de vous dire. Ils vivent un truc en mode yo-yo, quoi. Et donc, quand c'est le mode yo-yo, au début, quand on reprend encore dans la relation, on a envie de prouver à l'autre que oui, qu'il m'a manqué, que vraiment c'est toi que j'aime, c'est toi. Ce n'est pas vraiment un couple sincère. Parce qu'ils se prouvent, ils vivent la lune de miel quand ils se remettent ensemble. Et il leur suffit juste de passer un, deux mois, sinon maximum, un trimestre encore de leur relation que les problèmes surviennent. Parce qu'ils ne savent pas parler des problèmes fondamentaux. Ils ne savent pas gérer leur relation. Pour eux, l'argent, c'est tabou. Et donc, quand c'est tabou, chacun fait ce qu'il veut à sa manière. Et quand ils ne s'en sortent plus financièrement, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont prendre des découverts. Et ça devient endettement sur endettement. Vous comprenez bien qu'avec moi ici que le découvert, c'est un crédit, en fait, que vous prenez à la banque. C'est-à-dire que quand votre compte bancaire n'a plus rien, la banque vous donne une ligne de crédit qui peut vous octroyer en attendant que, ben voilà, que ça soit retiré quand votre prochaine paye passera ou vos revenus vont passer. Donc, les couples visuels vivent souvent de découvert en découvert. Ce qui n'exprime pas aussi les autres groupes. Parce que ça peut arriver une fois en passant. Mais déjà, je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut déjà régler à la source. Parce que quand on vit de façon harmonieuse, quand on est organisé, on abandonne déjà ce genre de pratiques-là. Et il y a également ceux qui jonglent. Alors ça, ce sont des jongleurs. La deuxième chose, c'est les jongleurs. Quand je parle des jongleurs ici, ça, je vous parle des signes qui prouvent qu'on a une mauvaise gestion et après, par la suite, vous comprendrez quand on va développer. Il y a des jongleurs. Alors, en parlant de jongleurs, c'est des personnes vraiment... Moi-même, j'ai subi ça. Je ne suis bien qu'avec un jongleur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un ami. Vraiment, bon, ami, c'est trop dit. C'est quelqu'un que je connais et qui avait un bon poste dans une société de la place, une grande société internationale de la place. Et je me rappelle, j'étais encore employée. J'étais aide comptable en ce temps-là dans mes restons que j'étais en train de faire. En tout cas, je m'en sortais pas mal. Je n'avais pas d'enfant, pas marié. Et vous savez que quand on est célibataire, généralement, mais avec son argent, on enjoy juste. En fait, dans ce temps-là, on était juste entré dans le joy. Et la personne vient me voir pour me poser un problème. Elle me dit, non, mais Lisandre, j'ai un souci. J'ai vraiment un souci à ma femme qui arrive avec les enfants parce que sa famille, sa femme et ses enfants vivaient en France. Il dit qu'il y a ma femme qui arrive avec les enfants ces derniers temps de la boîte. On a eu pas mal de soucis. On a connu un peu des retards de salaire. Donc, est-ce que tu peux me prêter 200 000 francs CFA et je te les rembourse maximum la semaine prochaine, quoi, dans cinq jours. Donc, maximum la semaine prochaine, je te les rembourse. Mais quand j'ai vu en face de moi, c'est quelqu'un d'opposé. C'est quelqu'un... Donc, je ne pouvais pas m'imaginer certaines choses. C'est quelqu'un d'opposé. C'est quelqu'un que je connais, qui est respecté dans la ville et tout. Bon, je lui ai donné les 200 000. Vous voyez un peu là où la naïveté peut emmener. Je lui ai remis les 200 000 comme ça cash sans lui demander de me faire une... Non, je lui avais quand même demandé de faire une décharge. Je lui ai fait demander de me faire une décharge, une reconnaissance. Je me dis, mais non, mais dis-toi aussi, tu ne me fais pas confiance. Je me demande de te faire une reconnaissance et tout ça. Je lui dis, ah, tu sais, c'est l'argent, on ne sait jamais. Il y a beaucoup de gens qui me doivent... Bref, pour faire bref, en tout cas, je lui ai demandé de faire une reconnaissance. Mais il m'a fait un truc vraiment à la va vite, quoi. Moi aussi, bon, je n'ai pas lu. Puis j'ai vu son nom, il avait écrit son nom, la date, ce qu'il a récupéré, ce qu'il a pris comme argent. C'était vraiment toute confiance. Mais pour moi, c'était pour avoir un justificatif au moins quand je vais l'appeler. C'est telle somme que je t'avais prêtée. En tout cas, il y a longtemps. Quand je vous dis que c'est même avant que je me demande, avant que j'ai des enfants, avant que je me marie, donc ça remonte à, je ne sais pas, 2000 combien là, je ne sais plus. Il y a vraiment longtemps. Est-ce que c'est passé, la semaine qui suit, elle ne me ramène pas mon argent? J'attends. Un mois et je me dis, mais c'est comment? Je l'appelle. Non, je vais passer. C'est juste l'oubli. Tu sais, la famille est arrivée. Je suis un peu occupée. Tout ne t'inquiète pas. Je vais passer. D'accord, OK. Moi, c'est quelqu'un de posé. C'est quelqu'un vraiment de respectant. Donc, il ne peut pas cuire pour 200 000. 200 000, ça représente quoi? Et pour faire bref, à ce jour, ce que je vous dis, aujourd'hui, jusqu'au jour du, nous sommes le 16 novembre 2021. Elle ne m'a jamais remboursé mes sous. Elle ne m'a jamais remboursé. Mais je continue à voir la personne dans la ville. Et elle a eu beaucoup de problèmes. Finalement, j'ai compris par la suite que c'était un jongleur. C'était un jongleur, pourquoi? Parce qu'il vivait au-dessus de ses moyens. Il paraîtrait, en fait, toujours une personne sapée. Toujours sapée, cravate, veste, tout machin, belle voiture. Mais aujourd'hui, elle a été remerciée de la société internationale dans laquelle elle travaillait. Et il y a eu pas mal de choses qui se sont succédées dans sa vie. Et voyons ça, j'ai compris que vraiment, quand je l'ai vu, je l'ai dit, mais je suis désolée pour toi parce que l'image que tu montres aux gens, d'accord, n'est pas réellement celle que tu es. Donc, commence déjà à retrouver un équilibre avec toi-même et à trouver, je veux dire, à vivre une vie beaucoup plus authentique, parce que ce que tu es aujourd'hui, hier, je te respectais, j'avais beaucoup de respect pour toi, mais aujourd'hui, j'ai compris que tu n'es qu'un jongleur. Donc, en fait, tu vas prendre ci et là, tu déshabilles Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Et hier, j'ai parlé des complexés et ça, c'est une personne complexée. Tu n'as pas les moyens de ta politique, tu laisses ta famille vivre en Europe et quand la famille vient, tu es obligé d'aller t'endetter si et là pour paraître, que t'endetter si et là pour prouver que tu vis une vie baissante. Au fond, ce n'est pas ça. Donc, ça, c'est des personnes vraiment qui jonglent et que c'est un signe que vous n'avez pas une bonne gestion financière et ça arrive également dans les couples complexés. J'en ai parlé hier. Vous avez tout le temps recours au crédit, vous avez du mal à payer vos dettes, vous subissez beaucoup d'imprévus, c'est-à-dire vous n'avez pas de plan d'organisation, vous ne planifiez pas. Dans le couple, vous ne planifiez rien. Aujourd'hui, on a de l'argent mais on va manger la dinde, c'est-à-dire on va manger comme si c'était, voilà quoi, la table doit être remplie et on invite les gens qui viennent. Demain, il n'y a pas, on va se contenter d'une boîte de sardines, on mange avec un paire. Donc, vous ne planifiez rien. Quand il y a aujourd'hui, vous mangez. Quand il n'y a pas, c'est là où vous commencez à aller vous endetter. Et la gestion des imprévus, ce n'est pas possible avec ces gens-là, vous gérez beaucoup d'imprévus. Les couples, toujours, je suis dans les couples visuels qui n'épargnent pas aussi. Les semi-visuels aussi, ça arrive à certains de ne pas épargner. C'est-à-dire, ils vont vivre au jour le jour. Chacun fait à sa façon et il n'épargne pas. Ok? Et vous avez également ceux qui mènent une double vie, je vais développer tout à l'heure, et d'autres d'ailleurs qui n'attendent que les miracles. Alors, il y en a certains qui, dans leur mauvaise gestion, ils s'attendent toujours à voir un miracle de Dieu. Ils ne sont pas conscients que la manière dont ils s'organisent, la manière dont ils gèrent n'est pas celle-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont gérer plus d'imprévus qu'autre chose. Ils vont vivre au-dessus de leurs moyens. Ils vont chercher à aider des personnes. Même quand chez eux, ils sentent qu'ils vont avoir, ils vont être dans le manquement, ils préfèrent aider d'autres personnes, d'accord? Pour paraître ceux qui sont le couple gentil, le couple généreux au détriment de leur propre vie. Et ils vont se dire, quoi non? Quand j'aide comme ça, Dieu ferait un miracle pour m'apporter, pour me donner à moi. Mais non, tu ne peux pas t'attendre au miracle quand tu ne sais pas gérer. Et quand le miracle que tu attends n'arrive pas, tu te dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, que j'ai été maudite dans ma famille. Que dans notre couple, tu te rappelles au jour du mariage, l'oncle inter avait prononcé ceci. Voilà que les paroles commencent à avoir effet sur nous. Donc, ils commencent à chercher tout aspect spirituel pour venir mettre là et pour justifier leur mauvaise gestion. Ils ne comprennent pas que c'est eux qui ne gèrent pas. Donc, les miracles qu'ils attendent, qui n'arrivent pas, font que ça les emmène à avoir un déséquilibre dans leur foyer. OK? Un déséquilibre dans leur foyer. Donc, je vais vous parler ici des erreurs, d'accord? Des erreurs que commettent les couples. Plusieurs couples. Des erreurs qu'ils commettent. Alors, la première erreur, c'est quoi? C'est que, généralement, je veux dire, ça, ça concerne pratiquement les deux, c'est-à-dire les couples visuels et les couples semi-visuels. Ça peut concerner aussi les couples plutôt semi-harmonieux. Ça peut concerner aussi les couples harmonieux. Mais ceux-là, comme je vous ai dit, ils sont certainement en train de travailler déjà sur cet aspect des choses pour avoir une bonne gestion de leur argent. Ok? La première erreur, c'est qu'ils mettent leur argent dans un compte commun. C'est-à-dire que les deux conjoints vont mettre vont créer un compte commun pour tous les deux mettre l'argent dans ce compte. Ça peut être bien comme moins bien. Qu'est-ce que j'entends par là? Le fait de mettre l'argent ensemble dans un même compte, qu'est-ce que ça signifie? Donc, ils diront, c'est parce qu'on s'aime, nous sommes mariés, on a appelé à tout se partager. On vit en toute clarté. Moi, je ne cache rien à mon mari. Le mari qui dit moi, je ne cache rien à ma femme. Donc, nous, on met tout là et pour gérer notre foyer, on met notre argent ensemble. Et le risque, c'est quoi? Ça peut être bien comme moins bien. D'accord? Le risque, c'est quoi? De pouvoir mettre un compte commun ensemble, pardon, quand on n'a pas encore travaillé sur les BAB. Excusez-moi. quand on n'a pas encore travaillé son caractère à l'argent, ça devient un risque d'avoir un compte commun dans le couple. Avant de pouvoir avoir un compte commun dans le couple, il faut être sûr que vous avez déjà travaillé votre caractère à l'argent. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? vous allez vous trouver dans un schéma où l'un des partenaires est très économe et l'autre partenaire est dépensier. Et tous les deux, mettant de l'argent dans ce compte en banque, dans ce compte commun que vous avez, il y aura toujours des frustrations. L'un qui va se dire mais toi, tu ne veux pas qu'on vive une vie décente, une vie normale, pourtant, on a de l'argent là pour tous les deux. Pourquoi? Parce que lui-là, il n'aime que dépenser en fait. Quand il y a l'argent, il faut dépenser. Et l'autre qui se dira mais non, on doit économiser. Donc il va parler tout le temps d'économie donc il n'y aura pas d'équilibre. Ce n'est pas mauvais d'avoir un compte commun dans le couple mais avant tout ce qu'il faut faire c'est de travailler votre caractère à l'argent. Et ce compte commun que vous avez ensemble c'est de savoir c'est pour quel objectif. Parce que vous n'allez pas juste tout prendre comme ça, j'ai mes revenus, tu as tes revenus, on enlève tout ce qui concerne les charges de la maison et tous les deux vous prenez tout votre argent vous allez mettre dans le compte commun. Non, il faudrait bien que ce soit un compte commun où vous avez un projet. ensemble que vous allez faire. Ça peut être un projet de construction de maison vous êtes un couple vous allez construire donc la maison a plait à être pour vous d'accord ? Votre nîmes vous créez un compte pour ça et vous définissez bon toi par rapport à tes revenus ok ? L'un qui gagne plus que l'autre par rapport à tes revenus on ne peut pas faire 50%, 50% pour mettre dans le compte commun qu'est-ce qu'on fait ? Celui qui gagne plus dans le couple peut mettre les deux tiers et celui qui gagne moins peut mettre les un tiers et là vous avancez ensemble dans votre compte commun mais quand vous dites non on s'aime on se partage tout et après développer les frustrations parce que l'un sera dépensé et l'autre sera trop économe ça ne vous aidera pas du tout donc voyez le juste milieu ok ? et sachez comment est-ce que vous allez gérer cette situation parce qu'il y a des conséquences il y a des conséquences aussi l'autre conséquence quand vous mettez votre argent dans un compte commun tous les deux sont pour autant avoir un projet c'est-à-dire ce compte là c'est un compte commun vous n'avez plus d'autres comptes ailleurs pas de compte départ non on s'impro on se partage tout nous c'est le big log on ne veut rien se cacher on fait tout ensemble l'inconvénient également c'est s'il est arrivé que l'un des conjoints décède c'est quelque chose généralement qu'on n'aime pas se dire mais ça arrive les décès ça arrive donc si ça arrive aux autres ce n'est pas à nous que ça n'arrivera pas il faut parler de tout ce genre tout ce genre de choses dans le couple et quand vous mettez un compte commun ensemble ce qui arrive quand l'un des conjoints décède ça peut devenir un véritable problème pour l'autre le temps que le compte est gélé et vous savez comment ça se passe il faudrait qu'il y ait procès verbal il faudrait que les familles s'asseillent il faudrait donc ça peut être handicapant pour celui qui va rester en vie ça peut vraiment être handicapant donc faites attention quand vous définissez ensemble de créer un compte commun faites très attention parce que ça a ses avantages et ses inconvénients faites le pour un projet que vous avez d'accord mais ne le faites pas pour tout et en tout parce que c'est très dangereux au risque qu'un conjoint parte et l'autre va en payer le prix tout le compte commun que vous avez est là et vous savez comment ça se passe dans la famille je ne vais pas développer vous le savez très bien donc pour éviter cela faites les choses intelligemment faites-le pour un projet bien précis ok alors la deuxième erreur que certains couples font c'est quoi c'est de se diviser à part égale les charges de vraiment se diviser à part égale les charges sans pour autant voir les revenus de l'un ou de l'autre ça aussi c'est un danger vous savez autant on peut faire le bruit les femmes elles font le bruit partout là oui c'est l'homme qui doit faire ceci c'est l'homme qui doit faire cela c'est l'homme qui doit faire ceci dans nos foyers là en tant que femme on contribue toujours en tout cas je parle des femmes sages je parle des femmes matures je parle des femmes intelligentes je ne parle pas des femmes qui sont toujours en train d'attendre que non monsieur n'a pas acheté la boîte d'allumettes que moi je viens d'acheter que je ne vais pas acheter la boîte d'allumettes je n'ai pas préparé parce qu'il manquait le sel je ne parle pas de ça parce que ça je veux dire vraiment ce sont des attitudes c'est des comportements des enfants j'estime et je crois que quand on se met en couple ça veut dire qu'on a déjà dépassé ce raisonnement un peu banal d'enfant on ne vient pas dans un couple pour se servir on ne vient pas dans un couple pour puiser on vient dans un couple pour apporter sa contribution donc si tu as des revenus ok si tu as des revenus tu dois apporter ta contribution en tant que femme on sait que l'homme c'est le pourvoyeur pour ça il n'y a pas de discussion il n'y a pas de débat l'homme doit être le pourvoyeur dans la maison c'est ce qui fait que l'homme toi aussi en tant que pourvoyeur on te respecte d'accord mais il y a également des hommes quand leur femme travaille ils veulent que la femme fasse moitié-moitié avec lui c'est quoi le problème ton rôle d'homme est où quand tu veux que ta femme fasse moitié-moitié avec toi déjà regardez quel est le salaire de l'un et de l'autre le partenaire qui gagne le plus ne peut pas demander peu importe il y a des fois où la femme gagne plus que l'homme mais c'est quand les deux se comprennent ils ont travaillé leur caractère à l'argent qui peuvent définir certaines choses qui peuvent définir certaines choses et la femme à ce moment-là tu peux aider ton mari à un certain niveau parce que tu avais revenu plus important que lui mais en même temps je veux dire aux hommes il ne faudrait pas que ça vous conforte dans cette situation madame tu peux le faire ma force l'a dit tu peux le faire mais pour un certain temps et tout ça ça demande de communiquer chérie le travail que tu es en train de faire par rapport à ta qualification par rapport à ceci tu connais nos charges et nos charges vont à hauteur de temps chaque fin du mois et avec tes revenus tu sais que tu ne peux pas prendre en charge les trois tiers de la maison donc ce que je pourrais vous trouvez intérêt d'entendre soit que l'homme qui gagne moins que sa femme voit comment élargir ses champs d'action parce qu'un homme normalement doit être celui-là qu'on respecte et vous savez que l'argent fait partie aussi de cette chose qui fait qu'on te respecte en tant qu'homme qui fait qu'on te respecte en tant qu'homme parce que quand tu n'as pas ça et que c'est la femme qui apporte toujours plus un matin elle va porter le pantalon et elle va te faire porter la robe parce qu'elle se dira j'ai un homme dans ma vie c'est moi qui fais pratiquement tout à quoi tu me sers est-ce que tu me sers qu'avoir des enfants ok donc les hommes aussi ne vous confortez pas dans cette situation et vous allez voir qu'il y a certains hommes qui vraiment gagnent qui travaillent dur quand je dis travailler dur intellectuellement c'est pas de porter les pardeaux sur toi qui travaillent intellectuellement qui voient plus loin que leur bout du nez et qui se disent que non je dois apporter je dois apporter je dois être ce pourvoyeur là qui fait dans ma maison afin que ma famille ne manque de rien et quand tu as une femme qui te challenge comme ça qui te pousse d'accord avec sagesse à faire un peu plus que ce que tu fais ça va te pousser à carburer mais quand tu as cette femme là qui tout le temps va te dire non chérie c'est pas grave et tout tu sais moi avec ce que je gagne on peut se sortir dans la maison avec ce que je gagne on peut se sortir une femme qui te dit ça aussi c'est une femme entre guillemets qui ne veut pas de ton épanouissement elle ne veut pas de ton épanouissement parce qu'un homme est appelé vraiment à jouer son rôle et pour qu'il joue son rôle il veut le faire pleinement il est pourvoyeur donc c'est à lui de faire le maximum et la femme contribue pourquoi est-ce que quand on va vous allez faire la dot vous les en pourquoi est-ce que symboliquement pendant la dot on dit que la tête de la femme on la casse pourquoi est-ce que symboliquement on dit que la femme n'a plus son lit chez les parents quand on est enfant c'est une façon symbolique de parler de dire que c'est toi qui as la responsabilité de notre enfant la responsabilité de notre fille entre tes mains ça veut dire qu'elle tombe malade qu'elle est faim c'est toi qui dois t'occuper d'être symboliquement c'est pas pour vous confronter aussi les femmes c'est pour vraiment trouver un équilibre symboliquement mais toi la femme que tu vas prendre tu emmènes chez toi elle mangeait chez elle chez les parents elle était à l'aise une ordonnance on lâchait son ordonnance qu'elle vienne chez toi c'est maintenant les micmacs c'est maintenant les jongleries là non voilà pourquoi il est important et nécessaire qu'un homme soit vraiment ce pourvoyeur là qui va mettre l'équilibre dans sa maison donc pour faire bref c'est de la femme tu as un revenu l'homme a un revenu c'est de trouver d'accord une entente afin que chacun de vous contribue dans le foyer ne soit pas cette femme qui dit que moi mon argent je ne vais pas mettre dans le foyer pourquoi mon argent c'est pour moi et pour ma famille si ton homme ne te demande rien et qu'il arrive à tout gérer c'est ta grâce c'est bon mais je pense que quand même pour ta fierté à toi même de femme pour ta valeur ajoutée pour ta contribution dans ce foyer tu ne peux pas attendre qu'il apporte tout et tu ne fais rien vraiment que tu ne fasses rien ok donc soit cette femme là aussi qui va contribuer dans le foyer tu gagnes 250 000 ou 300 000 l'homme gagne 1 million mais prends les 1 tiers madame plutôt l'homme tu prends les 2 tiers tu contribues dans la gestion de la maison et la femme les 1 tiers elle contribue dans la gestion de la maison et le couple est équilibré comme ça tout le monde avance on ne se sent pas manipulé on ne se sent pas escroqué parce qu'après finalement on a l'impression que c'est de l'escroquerie que c'est moi qui fais tout que tu profites de moi et ce n'est pas intéressant et ça c'est conséquence ok donc si l'un gagne moins que l'autre non pas 50-50 pas 50-50 pourquoi 50-50 on ne fait pas 50-50 les deux n'ont pas le même revenu pourquoi faire 50-50 l'homme c'est lui le pourvoyeur c'est à l'homme de faire le nécessaire pour son respect à lui pour son autorité dans la maison un homme équilibré ne peut pas dire à sa femme de faire 50-50 ça veut dire que tu es en train d'envoyer ta femme dehors surtout si tu connais ses revenus ça veut dire que tu es en train de ta femme d'aller dehors pour apporter tu gagnes 1 million ta femme gagne 300 000 tu vas lui demander de mettre 150 000 est-ce que toi tu vas mettre les 500 000 et même si toi tu mettais les 500 000 il te restera encore 500 000 mais elle il lui restera 150 000 comment est-ce qu'elle fait pour s'en sortir est-ce qu'elle pourrait épargner il y a des éventualités dans la vie d'accord et si demain il y a un problème auquel toi tu ne peux pas intervenir tout de suite ce problème ça peut même être toi qui a un problème monsieur comment elle est faite pour intervenir elle sera en fait elle sera limitée elle ne pourra pas intervenir en tant que telle donc ce n'est pas 50-50 non pas 50-50 vous regardez en fonction de vos revenus celui-là met les 2 tiers l'autre met les 1 tiers après je veux dire c'est c'est une approche mais chacun dans son couple essaie de voir le but c'est vraiment de se conscientiser et de bien gérer les finances de votre couple mais prenez toujours en compte les revenus de l'un et de l'autre c'est important parce que dans toute chose il y a toujours des avantages et des inconvénients ok donc ne faites pas souffrir aussi celui qui gagne moi en disant tout le temps oui tu apportes toi dans la maison les 50 000 que tu mets c'est pour ça que tu veux parler moi je mets plus que toi et tout machin non si sa limite c'est 50 000 respectez cette limite ça veut dire que le jour qu'elle aura plus elle pourra s'apporter plus parce que ce n'est pas tout le monde qui donne ce n'est pas tout le monde mais pour la bonne marche du foyer il faudrait trouver un équilibre ok afin d'éviter voilà que l'autre soit surchargé et qu'il soit que l'autre soit surchargé et qu'il en a mal qu'il ait le ras-le-bol ou de demander à la femme de mettre 50-50 et qu'elle ne soit pas capable de le faire mais par peur de te frustrer elle va accepter elle ne s'en sort pas avec ce qui lui reste elle va faire quoi elle va te cocufier elle va te cocufier parce que c'est toi qui l'envoyer dehors ok donc voyez vraiment les conséquences qui peuvent en découler derrière il y a également ceux qui n'en parlent pas alors l'argent est souvent un sujet tabou dans certains couples il y en a qui n'en parlent pas alors il y a deux types de cas il y en a qui n'en parlent pas parce qu'ils ont déjà fait établi une organisation j'ai un ami qui me disait que lui avec sa femme il ne parle pas argent il dit franchement avec ma femme on ne parle pas argent mais quand je le vois c'est quelqu'un d'aisé c'est quelqu'un de bien dans leur couple vraiment tu sens que c'est un couple harmonieux mais quand il te dit ils ne parlent pas argent ça ne veut pas dire que c'est parce que l'argent c'est tabou ils ont des enfants donc le fait de ne pas parler d'argent ça veut dire qu'ils ont déjà mis en place une organisation quel est le compte qui paye la scolarité des enfants les études des enfants comment est-ce que la maison est gérée tout est déjà planifié, organisé donc quand ils ont organisé tout ça ils vont venir se mettre là parler argent pour faire quoi ? pour faire quoi ? peut-être à la fin pour faire les comptes bon voilà un peu ce qu'on a eu cette année-ci ou ce mois-ci ou ce trimestre-ci voilà ce qu'on a eu voilà comment est-ce qu'on a établi les dépenses des charges qu'on a eu et tout machin un petit bilan vite fait quoi parce que eux ils ont déjà mis en place une certaine organisation pour lequel nous ne vont pas se chamailler se disputer pour les détails concernant l'argent parce que c'est vraiment un problème par contre d'autres ils vont tout accepter parce qu'ils n'osent pas d'accord ils n'osent pas parler d'argent en parlant des couples qui n'osent pas parler d'argent j'ai eu un couple un jeune couple en tout cas ce sont des jeunes ils sont des jeunes mariés des jeunes vous voyez fashion intelligent beau des enfants de bonne famille et tout ça là ils décident de se marier donc ils se marient se mettent ensemble les premiers temps c'est la lune de miel les deux travaillent monsieur travaille madame travaille bien qu'ils soient jeunes ils sont vraiment nos questions intellectuelles sont là vraiment ils sont intelligents mais qu'est-ce que se passe en tant que jeunes ils commencent à vivre leur vie au foyer qu'est-ce qui arrive après c'est un enfant et quand l'enfant débarque dans votre vie les choses changent la gestion aussi change la manière dont vous vivez avant donc la manière dont ce couple a vivé avant qui est l'enfant ce n'est pas la manière dont ils vont vivre quand ils auront l'enfant un enfant et donc madame étant jeune étant prémis part elle s'est dit non je vais prendre je vais déprimer elle a posé des congés des congés sans seuls pour s'occuper de son enfant et pour s'occuper d'elle parce qu'elle se sentait un peu déstabilisé donc c'était que maintenant son époux qui travaille mais ça devenait un peu difficile parce qu'ils avaient un rythme de vie où ils continuaient à vivre un peu comme quand ils étaient chez les parents les enfants qui ne montrent de rien qui sortent tout ce qu'ils veulent quand ils veulent qu'ils voyagent ils voulaient continuer à garder ce rythme là mais mettons de côté qu'il y avait maintenant un enfant donc les charges n'étaient plus pareilles qu'avant ils se plongeaient dans quoi ? dans l'endettement dans les crédits et ils ne s'en sortaient plus ne s'en sortant plus ils m'ont contactée pour que je les aide et nous avons commencé à faire un travail avec eux et vraiment je suis très admirative par rapport à ce coup parce que un, ce sont des jeunes et la deuxième chose c'est qu'ils ont pris conscience qu'ils ont essayé eux-mêmes ils n'ont pas pu ils ont voulu maintenant se faire aider ils ont voulu se faire aider et ce qui m'a vraiment ce qui a été pertinent c'est qu'ils m'ont dit coach on ne voulait pas aller voir nos parents on n'a pas voulu aller voir nos parents parce qu'on sait comment ça allait se passer soit ils allaient toujours nous venir en aide pour quoi que ce soit mais on a pris on a pris nos responsabilités entre les mains on s'est dit que on va chercher quelqu'un qui va nous aider et en cherchant on sait ils sont venus me voir et là on est en train de mettre en place on a déjà démarré un programme de coaching et quand j'évalue ils s'en sortent plutôt mieux maintenant ils ont essayé par eux-mêmes ils n'ont pas pu ils sont rentrés dans des endettements pas possibles au point où leur loyer ils commençaient à devoir 5-6 mois de loyer ça devenait vraiment difficile vous voyez un peu un jeune couple qui pense de cette façon là mais il y a des grandes personnes eux encore ils ont pris leurs responsabilités ils se disent on se fait accompagner pour voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir mais il y a des couples qui vivent ensemble depuis longtemps qui continuent à se battre entre eux ils essaient ils essaient ils essaient ils s'en sortent pas ils essaient ils s'en sortent pas et quand ils ne s'en sortent pas ils ne prennent pas aussi le temps il y a d'autres même qui ne prennent pas le temps pour parler sujet argent ils ne vont pas parler sujet argent mais ils vont se déchirer toi tu dépenses trop toi aussi tu es trop économe toi ceci cela et ça va dans tous les sens donc il faut vraiment prendre le temps d'en parler pour savoir trouver le juste milieu vraiment prendre le temps d'en parler aborder ce sujet aussitôt dans la relation c'est important parce que nous les femmes tellement amoureuses tellement voilà et manquent donc du coup quand on commence une relation avec quelqu'un et on chemine on voit les fiançailles on ne veut pas parler argent on ne parle pas argent mais fin de fin il faut pour construire un foyer il faut bien qu'on ait une organisation financière comment on fait dans ce foyer pour manger la peau-pôtre comment est-ce qu'on s'organise quelle est la gestion qu'on met pour notre peau-pôtre quelle est la gestion qu'on met pour les charges de tous les jours comment est-ce qu'on fait pour les enfants si vous ne parlez pas de ça qui lui en va parler de ça vous allez être frustré donc il faut aborder ce sujet pour être sûr que ça ne devienne pas tabou et que vous trouvez une organisation définie selon j'insiste bien selon vos revenus ok parce que les conséquences dans tout cela c'est que ça va engendrer la culpabilité et la honte ça va engendrer la culpabilité et la honte donc le mieux serait d'en parler et de trouver le juste milieu pour avancer on est un couple c'est pour se construire on est un couple c'est pour s'accompagner on est un couple c'est pour s'entraider donc il ne faudrait pas que dans le couple on paraisse comme étant un poids pour l'autre une charge pour l'autre on est ensemble on s'aime mais on parle de tous les sujets pourquoi est-ce que l'argent sera tabou dans un couple pourquoi est-ce que l'argent sera un sujet qui fâche dans un couple ça ne doit pas être un sujet qui fâche dans un couple autant on éduque nos enfants autant on parle d'argent c'est pour éviter aussi que ça aille dans tous les sens demain de mettre en place une organisation un système ok et pour celui qui celui qui gagne moins d'argent que l'autre aussi il faut toujours être sincère dans le coup parce qu'aujourd'hui tu peux peut-être gagner moins que l'autre mais demain que tu es la grâce à ce que ton salaire ou tes revenus soient révisés mais ne te confortes pas toujours mettre tes deux tiers là sur la base de peut-être 80 000 ou de 50 000 comme si tu gagnais toujours 150 000 non il faut être sincère avec l'autre nous sommes ensemble pour construire donc aussi tu étais à 300 000 et que tu mettais 80 000 et que tu passes à 500 000 mais ça veut dire que tu vas quand même mettre 150 000 il faut pour ça se fixer l'autre il faut trouver le juste milieu il ne faut pas se fixer l'autre ce n'est pas intéressant ok donc c'est important d'établir ensemble un budget pour la bonne marche et pour la bonne gestion de vos finances dans le foyer d'accord et de ne pas être un fardeau pour l'autre de ne pas être un poids pour l'autre et également ne pas vivre au-dessus de vos moyens vous savez il y a des couples ça par contre ça me fait rien il y a des couples par contre où tu vois où vraiment l'un des conjoints c'est-à-dire le flambeau de mon bout on a l'impression que c'est chez lui qu'on avait laissé ça tellement égoïste tellement économe que vraiment pour lui il a tous les jours c'est-à-dire quand c'est la fin du mois l'un des partenaires va toujours venir exposer tous ses problèmes auprès de l'autre genre je ne suis sorti avec pas grand chose je n'ai pas pu avoir un salaire consistant parce qu'il y a eu si la banque a pris ça j'avais pris un crédit mais quand tu vas parler de crédit auprès de ton partenaire c'est quand on t'a retiré l'argent à la banque mais quand tu allais prendre ce crédit ton partenaire n'était pas au courant et dans ce genre de couple et ça c'est les couples que j'appelle les couples yo-yo les couples visuels dans ce genre de couple comment est-ce qu'il peut avoir de l'harmonie il n'y aura pas d'harmonie parce que tu fais les choses en amont et quand les conséquences arrivent c'est là où tu en parles pour que l'autre ait genre pitié de toi pour que l'autre compatisse et généralement quand ça arrive à nous les femmes nous avons un coeur tellement sensible quand on va compatir à cela on prend tout en charge on prend tout en charge et l'homme là-bas il est tranquille tu vas tout prendre en charge et c'est même là que tu vas venir encore sortir ah oui je ne t'avais pas dit mais ce n'est pas grave tu sais ce qui arrive ce n'est pas grave ça ne peut arriver à tout le monde la prochaine fois en tout cas il faut me faire 50 ans il faut quand même en parler que tu avais pris un crédit en banque pour faire ci pour faire ça je n'étais pas au courant que tu viens de m'en parler comme ça mais bon chérie ce n'est pas grave ça va tu aurais combien de taux le crédit ce n'est pas grave ces jours si mes affaires marchent super bien au cas où je ne t'avais pas dit j'étais aussi promue au boulot donc maintenant mes revenus sont de 2 millions toi on vient te dire quelque chose comme ça tu n'analyses pas tu ne sais pas le crédit c'est-à-dire quand tu viens te dire qu'il a pris le crédit le crédit de combien tu ne sais pas quel est le montant de crédit qu'il a pris qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent de crédit toi tu vas aller faire compassion là-bas par rapport à quoi tu vas aller faire la compassion et venir te avouer comme ça que non je gagne maintenant 2 millions je gagne maintenant ceci il n'a pas été clair avec toi vous êtes un couple et que l'un des partenaires va prendre un crédit bon tu es allé prendre un crédit moi je ne suis pas au courant que tu allais prendre un crédit demain quand ça ne va pas c'est là où tu viens c'est là où tu viens m'informer que tu avais pris un crédit quel est le montant du crédit que tu as pris c'est pour quel projet que tu as pris le crédit je ne suis pas au courant et maintenant que tu ne t'en sors peut-être pas dans les charges qui t'incombre tu viens m'en parler pour que je fasse quoi vous voyez un peu jusqu'à où ça peut aller vous voyez un peu jusqu'à où ça peut aller donc quand on quand on est vraiment un couple je veux dire il y a des petites choses des enfants là qui nous font plus faire les petits cache-cache d'enfants là qui nous font plus faire parce que ce n'est pas intéressant c'est vrai que chacun s'est revenu on sait que les charges mensuelles donc nous dans notre couple pour vivre il nous faut telle somme on s'organise par rapport à cela et après chacun épargne ou utilise son argent de poche ou fait comme il veut mais nous savons que nous avons des charges nous savons que nous avons des études des enfants il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte ok quand on a fini ça chacun fait ce qu'il veut avec son argent le problème est où dedans parce que tout ce qui concerne la famille la maison a été organisé a été mis en place et après tu vis ta vie avec le reste de ton argent de poche qui reste pour toi pour un joy mais tu fais les choses tu ne dis pas à ton partenaire et quand comme on dit quand ça pourrit ça sent mauvais c'est là où tu viens pour dire j'avais pris crédit j'avais fait ceci j'avais fait cela ce n'est pas intéressant et ça c'est vraiment les sévifs qui ont souvent ce genre d'attitude et même également aussi les semi-harmonieux donc là il faudrait qu'on travaille pour être des couples harmonieux et voir comment est-ce qu'on peut éviter ce genre d'erreur et voilà s'épanouir ensemble vraiment s'épanouir ensemble et l'autre critère l'autre erreur qu'il faudrait éviter c'est de gérer seul le budget de vraiment gérer seul ok vous avez compris vous mettez en place un budget et que vous vous dites que je vais gérer seul le budget mais pour gérer seul le budget alors déjà vous allez vous allez vous allez vous allez me permettre de vraiment remercier un bossman un grand bossman qui m'a fait confiance qui m'a sollicité d'accord qui a sollicité mon accompagnement pour la gestion des finances dans son couple vraiment c'est un couple plus âgé que moi ce sont des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup de respect beaucoup d'attention beaucoup d'admiration j'étais vraiment émue j'étais vraiment je vous dis je sais pas je voudrais simplement leur dire ma gratitude parce qu'ils me suivent dans les coulisses j'aimerais vraiment leur dire ma gratitude de m'avoir choisi moi pour les accompagner de m'avoir fait confiance de les accompagner dans la gestion de leur gestion de finances dans leur foyer il y a longtemps qu'ils sont ensemble ils ont des enfants mais les deux ne s'accordaient pas pourquoi parce que vous savez nous les mamans on n'arrive pas à comprendre que les enfants ont grandi à un certain moment on n'enseigne pas aux enfants à un certain âge et moi je conseillerais même de le faire à partir de 14 ans d'enseigner aux enfants que l'argent ça se travaille d'enseigner aux enfants comment est-ce qu'il faut définir un plan d'épargne qu'est-ce qui s'est passé avec le couple ils ont deux enfants et les enfants sont allés fréquenter à l'étranger l'un à 18 ans et l'autre à 22 ans je pense entre 21 et 22 ans et donc le papa lui qui explique à la maman bon les enfants ont grandi là où ils sont voilà ce que nous on peut prendre en charge par rapport à leurs études ok comment est-ce qu'on peut subvenir comment est-ce que quelle est la contribution que nous pouvons apporter et les enfants là où ils sont là-bas il faudrait qu'ils comprennent aussi qu'ils doivent apporter leur contribution et que c'est comme ça qu'ils sauront s'organiser être demain d'accord des personnes respectueux respectables et équilibrées ils s'entendent comme ça mais sauf que nous les mamans vraiment avec notre coeur 1, 2, 3 quand les parents envoient l'argent ils ont défini un budget ils ont conclu avec les enfants ils se sont entendus quand ils envoient l'argent les enfants qu'est-ce qu'ils font derrière ils appellent maman non maman c'est pas suffisant voilà il y a ceci que je n'ai pas fait voilà ce que je n'ai pas fait la maman prend l'argent elle envoie encore la maman prend l'argent elle envoie le monsieur qui dit non mais c'est pas logique c'est pas normal parce que c'est un couple qui a ouvert un compte commun pour gérer ce genre d'accord de situation pour gérer ce genre de charge ok ou de charge ou de problème je sais pas mettez tout ce que vous voulez en tout cas pour gérer tout ce qu'ils ont comme dépenses comme engagement voilà quand ils font le point mais comment ça ça se fait que voilà tu as pris ceci non non l'enfant par exemple joanne m'avait demandé de l'argent ce qu'on avait envoyé en tout cas elle était bloquée ce mois-ci j'envoyais mais toi ça fait trois ou quatre mois tu me dis toujours joanne ceci Elisabeth cela joanne ceci mais finalement comment est-ce qu'on va aider ces enfants à être responsables et ne se comprenons pas la maman qui disait mais oui c'est quand même tes enfants comment est-ce que tu peux avoir un coeur dur comme ça tu es leur papa encore si j'étais venue au foyer avec ces enfants là j'allais me dire oui comme c'est pas tes enfants ce ne sont pas tes enfants voilà pourquoi tu te comportes comme ça mais ce sont tes enfants c'est ton sang qui coule dans leurs veines ils sont bloqués ils sont dans un pays étranger quand tu demandes de l'aide comment est-ce qu'on ne va pas aider ces enfants là en tout cas moi en tant que maman je ne peux pas je ne peux pas supporter tu sais le coeur d'une mère c'est nous qui vous savez les femmes comment nous sommes c'est moi qui porte la grossesse toi tu ne peux pas comprendre ça c'est parti dans tous les sens et donc pour trouver un équilibre dans tout ça l'homme s'est dit non si on continue comme ça ça ne va pas aller ça fait en tout cas plusieurs années qu'ils en sont donc vous comprenez que s'ils ont un enfant de 22 ou un enfant de 18 ans ce n'est pas un jeune couple vraiment je voulais vraiment remercier ce couple de m'avoir fait confiance de m'avoir vraiment sollicité pour les accompagner ça me va droit au coeur donc voyez un peu ce genre de couple qui est arrivé à un certain niveau qui se dit qu'on a besoin d'un accompagnement ok ils n'ont pas regardé à leur âge ils n'ont pas regardé à l'ancienneté de leur mariage mais ils ont vu que là ils avaient un souci et ils avaient besoin d'aide et ils ont contacté ils m'ont contacté pour que je les accompagne dans ce domaine là et tout se passe très bien maintenant la femme est en train de comprendre que l'amour d'une mère pour ses enfants ne se résume pas à toujours donner l'amour d'une mère pour ses enfants ne s'arrête pas juste à les chouchouter à les cajoler je vous ai parlé de mon témoignage hier quand l'enfant est trop chouchouté quand l'enfant est trop bercé ça ne le rend pas responsable à la langue il va toujours s'attendre à ce qu'on fasse quelque chose pour lui il ne va pas se battre par lui-même il va se dire bon si je ne peux pas les parents vont m'aider si je ne peux pas je vais toujours trouver obtenir de l'aide de x ou de y et au pire quand il y a nos personnes pour les aider ils vont aller s'endetter ils vont aller s'endetter octroyer des dettes octroyer des dettes et ce n'est pas intéressant donc en tant que parents nous avons également la responsabilité d'expliquer à nos enfants comment est-ce qu'on doit gérer son argent comment est-ce qu'on doit épargner comment est-ce qu'on doit prendre ses responsabilités pour arriver à faire ce relais il faudrait que nous-mêmes que nous soyons déjà des couples harmonieux qui sont à l'aise et qui savent qui savent gérer nos finances ok donc cela va éviter vraiment des frustrations et pas mal de problèmes et d'également voilà j'ai parlé déjà de l'éducation des enfants pardon parce que l'argent tout comme l'éducation des enfants constitue un véritable sujet de discorde dans les couples l'argent les enfants un véritable sujet de discorde donc tant qu'à faire c'est de pouvoir trouver vraiment de l'harmonie et de se mettre ensemble pour en parler établir un budget des règles familiales pour la bonne gestion de vos finances ne soyez pas des couples visuels ok ne soyez pas des couples yo-yo c'est pas intéressant parce que tout le temps mort que vous faites là quand vous êtes un couple yo-yo vous vous séparez l'un va par là l'autre va par là vous perdez le temps vous n'apprenez rien après vous vous remettez encore vous faites les big love vous vous séparez vous remettez vous aurez du mal à bâtir une vie équilibrée soit femme de femme vous allez finir par vous séparer mais vraiment une mauvaise séparation ou encore vous allez continuer à avaler en vous toutes ces frustrations et vivre malgré vous voilà quoi cette vie là pourquoi ? parce qu'on s'aime pourquoi ? parce qu'il y a certaines choses pour lesquelles on ne peut pas parler ensemble on ne peut pas parler argent on ne peut pas parler ça donc on vit avec ok donc ici pour terminer si j'ai des conseils à vous donner c'est de définir vos objectifs financiers et pour définir vos objectifs financiers je vous ai déjà parlé de cet agenda de budget qui peut être vraiment un agenda qui va aider les couples d'accord à planifier à mettre en place une bonne gestion de leurs finances parce que dans cet agenda vous avez tout à l'intérieur vous allez tout gérer vous allez tout planifier vous allez tout organiser vous allez éviter d'aller vous endetter pour la rentrée scolaire pour les fêtes de Noël pour les voyages parce que tout sera planifié d'avance et de commun accord il ne faudrait pas que l'un fasse de son côté et que l'autre ne subisse que ce que l'autre aura déjà fait ce que l'autre aura déjà calculé oui toi tu gagnes plus que moi donc j'ai prévu que c'est vacances si on va à tel endroit moi je n'ai pas d'argent c'est toi qui gères tout non on est ensemble pour construire on est ensemble pour s'épanouir on est ensemble pour aller quelque part se tenir main dans la main pour cheminer ensemble donc le fait d'être ensemble là je veux dire ce n'est pas juste aux yeux des autres ce n'est pas juste pour paraître un couple voilà qu'on est marié que voilà peu importe qu'on est marié qu'on est ensemble tout le monde sait que nous sommes ensemble et on a même d'autres qui nous ça va au-delà mais on reste ensemble on ne s'entend pas dans la gestion des finances ça ne va pas dans l'éducation des enfants si ça ne va pas mais on reste quand même ensemble parce que si on se sépare qu'est-ce que les gens ne vont pas dire ça fait longtemps que nous sommes ensemble on est habitués ben voilà les gens sont en train de nous voir on est un couple parfait entre guillemets aux yeux des gens donc vous allez continuer à être un couple visuel parce que vous estimez que vous êtes parfait aux yeux des gens vous jouez bien un rôle vous êtes des bons acteurs arrêtez de jouer des acteurs dans des films où à la fin l'acteur meurt arrêtez de jouer dans des films où à la fin l'acteur meurt ce n'est pas intéressant parce que là vous êtes en train d'hypothéquer votre vie vous hypothéquez votre vie et ce n'est pas intéressant donc voilà l'agenda du budget que je vous ai présenté ok pour ceux qui vraiment veulent devenir des couples harmonieux ou qui ont déjà commencé à travailler à être des couples harmonieux je vous conseillerais de vous procurer cet agenda c'est vraiment c'est 10 000 francs vraiment celui qui va se mettre à réfléchir pour avoir cet agenda dans son couple je veux dire que lui il veut rester le couple visuel il veut rester un couple yo-yo il veut vraiment voilà quoi juste qu'on dise que c'est un couple il veut faire partie des gens qu'on dise ça c'est un couple c'est pas un couple ok et aussi il y a ça Mindset Transformation que je vous conseillerais vraiment de vous procurer c'est un livret qui vous met vraiment en face de vous-même qui vous aide à vous construire qui vous aide vraiment à trouver avoir les différents cycles de changement de votre vie qui vous aide à développer des valeurs qui vous aide à être un homme et une femme épanouie qui vous aide à transformer radicalement je dirais même votre système de pensée voilà Mindset Transformation tu le prends tu te dis que non il y a certaines choses que j'ai vécues je ne suis pas prêt à en parler à un coach je ne suis pas prêt à en parler à quelqu'un alors tu vas parler avec ce livre tu vas parler avec ce livre parce qu'il y a des exercices à l'intérieur qui t'aideront à peut-être on sait les plaies que tu as à l'intérieur de toi ou à commencer à les soigner et ce qui t'aidera finalement peut-être à les consulter un professionnel pour t'aider à t'en sortir par rapport à une situation que tu vis ok donc voilà je vous l'ai présenté et également il y a ce livre-ci aussi que vous pourrez vous procurer soit en version papier ou encore dans notre site internet 8 étapes pour démarrer et réussir son business ok on parle des finances ici on parle de ne pas se frustrer on parle on parle des conseils pour être à l'aise avec l'argent et surtout aux hommes pour que vous évitez de demander 50% 50% parce que là c'est là où vous commencez à dire quand c'est comme ça non vous prenez l'égalité de l'homme et de la femme non maintenant dans la maison quand on te dit de mettre de 50% l'égalité homme-femme là c'est pas pour que on vienne faire 50% 50% avec vous c'est pas ça prenez vos responsabilités vous êtes les pourvoyeurs prenez vos responsabilités ne venez pas parler de l'égalité homme-femme quand ça vous plaît quand ça vous arrange ok donc je vous invite vraiment à vous procurer ce livre les fêtes arrivent offrez-vous cette fois-ci quand même au lieu de continuer à vous offrir les habits et tout qui ne vous êtes des fois pas dans grand chose prenez des livres pour vous développer personnellement et pour vivre une vie de couple harmonieux ok 8 étapes pour démarrer et réussir son business voilà livrer e-book et version papier donc voilà vous allez remarquer que c'est vrai que je lis de temps en temps les commentaires mais en même temps si je m'arrête à lire chaque commentaire je ne pourrais pas développer les sujets donc je vais prendre le temps de lire après et certaines personnes qui posent des questions bien qu'ils viennent inbox sur le whatsapp professionnel en échange avec eux ok donc voilà j'espère que nous allons devenir tous des couples harmonieux du semi-harmonieux qui avait déjà commencé peut-être à entamer ce travail parvena à devenir des couples harmonieux alors par contre les couples visuels les couples yo-yo sortaient de ce yo-yo là arrêtaient d'être des couples visuels passaient par l'étape de semi-harmonieux et finalement à l'étape d'harmonieux sinon vous pouvez enclencher le pas de visuel partez directement à harmonieux il y a des gens qui sont vraiment qui sont qui sont qui sont qui sont tenaces et qui quand ils prennent une décision ils ne s'arrêtent pas ils ne s'arrêtent pas quand ils prennent une décision ok donc voilà ce que j'avais à vous partager pendant ce live sur la bonne gestion d'accord j'ajoute bonne la bonne gestion des finances de votre couple donc ne vous arrêtez pas à écouter parce que quand on écoute c'est très bien des fois on a l'impression que ça concerne l'autre on va taguer l'autre on va partager auprès de l'autre quand c'est la femme qui est écoutée elle va envoyer à son homme quand c'est l'homme qui est écoutée elle envoie à sa femme c'est très bien c'est pas mauvais parce que des fois vous n'êtes pas toujours ensemble mais le soir quand vous allez rentrer à la maison vous suivez ça encore ensemble et là maintenant vous allez vous dire oui j'ai compris moi aussi j'ai compris donc on va prendre notre agenda de budget et ma chérie mon amour mon bébé on va commencer à travailler sur le budget de notre couple en tout cas 2022 il faut qu'on démarre 2022 en étant un couple harmonieux c'est de ça qu'il s'agit mais n'envoyez pas cette vidéo pour dire non toi là quand tu es ma boc ou ma cacoula quand tu as le flambeau on te met la vidéo là ça concerne ça concerne le couple si l'un n'a jamais réagi vis-à-vis de l'autre par rapport à la bonne gestion des finances ça veut dire que le déséquilibre vaut au niveau de tous les deux c'est deux personnes qui s'accordent pour cheminer ensemble c'est pas une personne c'est les deux vous vous accordez vous cheminer ensemble c'est pas que non tu vois moi je t'avais souvent dit ça maintenant que tu as entendu de la bouche du coach tu vas le faire moi je t'ai souvent dit ça non non que ça ne soit pas débat ou sujet de dispute que ça soit un sujet d'accord pour lequel vous allez vous asseoir et dire ah mon amour vraiment c'est pertinent tu me l'as souvent dit mais je ne l'entendais pas de cette oreille là donc on va s'acheter notre agenda de budget et moi même je te dis qu'on prenne même deux agendas de budget comme ça tu en as un j'en ai un et après on va faire le bilan ensemble parce que quand tu vas au boulot et que tu gères des imprévus l'agenda de budget est à la maison donc tant qu'à faire vous deux ayez chacun son agenda de budget à la fin du mois vous faites juste le bilan quand vous assisez vous savez quand un couple s'assoit pour faire le bilan c'est beau hein ça consolide encore l'amour là vraiment c'est beau parce que vous avez brisé un tabou vous riez même quoi tel jour tu avais acheté ce salle j'avais craqué je n'en pouvais plus tu sais je faisais le régime mais je n'en pouvais plus donc j'ai rien d'imprévu donc ça vous fait en même temps vous riez vous vous détendez vous travaillez en même temps c'est beau que d'être frustré parce que vous ne voulez pas parler d'argent que d'être frustré parce que dès qu'on m'a dit bon chérie il faut qu'on fasse le point hé le visage change ici là là c'est compliqué les risques c'est quoi le problème vous êtes ensemble pour tout partager ok mais partager aussi tout ce qui concerne la bonne marche de votre couple en parlant des finances d'accord ne sortez pas les rides ne vous fâchez pas parce que ça ça fait partie du couple on ne peut pas se marier si on ne peut pas se marier avec une personne être avec une personne en couple sans savoir comment est-ce qu'on s'organise quels sont nos projets quels sont nos objectifs ça va vous aider à mettre en place des projets communs des objectifs communs à savoir comment est-ce que vous allez planifier c'est important mais ne vous dites pas ah c'est tabou si on parle d'argent on va dire que moi je suis matérialiste moi je suis ceci ça n'a rien à voir c'est pour le bien fondé de la famille et le bien fondé du couple ok alors je vous embrasse et je vous dis à vendredi je vous donne rendez-vous vendredi pour notre pour notre live stop complexe ok invitez invitez plusieurs personnes parlez-nous des sujets dites-nous les sujets pour lesquels vous voulez qu'on débatte d'accord qu'on fasse des vidéos qu'on en parle parce que c'est important pour nous d'être une communauté qui s'affirme qui s'épanouit et qui devienne des personnes harmonieuses en tout cas comme je le dis souvent osons briller ok je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez-vous pour notre stop complexe ok reservez déjà vos agendas parce que ça arrive on a eu un petit retard ça allait arriver en novembre là ça arrive finalement fin novembre ça allait arriver début novembre ça arrive fin novembre début décembre il n'y en a pas beaucoup réservez déjà 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 vos agendas vous savez que quand les entreprises achètent ils n'achètent pas un ils n'achètent pas deux donc pour vous les particuliers qui voulaient les agendas réservez maintenant et quand je parle de réservation on ne réserve pas tant que ce n'est pas payé je ne peux pas réserver quelque chose pour une personne tu n'as pas payé tu n'as pas bouclé ta chose et puis je veux réserver non on n'est pas dans ça réserver pour nous ça veut dire que tu as payé ton agenda on note qu'un tel a payé son nom de téléphone c'est tel dès que l'agenda est là on t'appelle soit on te le dépose chez toi soit tu viens le chercher au cabinet ça sera comme tu voudras selon ce qui te conviendra mais tant que tu n'as pas payé ne pense pas qu'on envoie un message en disant que réservez-moi l'agenda on va te le réserver je préfère être sincère et authentique avec vous d'accord en tout cas bon après-midi à vous et à très bientôt je vous aime